On a vu la série culte qui raconte l'histoire de Love Story, et pour vous, on démêle le vrai du faux. La scène de la piscine a été diffusée en direct. Vrai et faux ! En direct. C'est une blague ? En 2001, les plus grands fans du Loft avaient pris l'abonnement pour la chaîne en direct sur TPS. Ils pouvaient suivre 24h sur 24 les aventures des Lofteurs. Cette fameuse nuit de rapprochement entre Jean-Edouard et Loana a été diffusée quelques secondes en direct, jusqu'à ce que la prod décide d'arrêter. C'est une scène qu'on voit dans le culte, qui est évidemment mise en scène, mais c'est surtout Internet qui a propagé ces images. On est en 2001, c'est les balbutiements des vidéos, et Alexia Laroche-Joubert réalise à ce moment-là que ces images vont lui échapper. Vrai et faux ! Dans la série culte, lors du premier Prime, les téléspectateurs doivent voter pour sauver soit Jean-Edouard, soit Aziz. On aperçoit alors la production qui demande d'arrêter les votes au moment où ça les arrange pour sauver Jean-Edouard. Dans la vraie vie, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Dans les colonnes du Parisien, Alexia Laroche-Joubert a démenti cette information. Non, les votes n'étaient pas truqués. Mais dans son autobiographie, Pour l'instant, tout va bien, sorti en 2015, Benjamin Castelvi, qui présentait le Loft, a affirmé que lors d'un Prime de la saison 2, les votes avaient bien été truqués. Donc on ne sait pas ce qu'il en est pour ce qu'on voit dans la série. C'est vrai, on l'apprend dans le culte. Les producteurs se doutent que quelque chose ne va pas chez Loana puisqu'elle se lève les dents plusieurs fois par jour et ils la soupçonnent de se faire vomir. Ils envoient un psychologue pour parler avec elle et essayer de comprendre ce qui ne va pas. Un fait avéré par Benjamin Castelvi en 2020 qui a déclaré, je pense qu'on aurait dû s'inquiéter depuis bien longtemps. Alexia Laroche-Joubert s'est fâchée avec ses parents. C'est faux. Les téléspectateurs les plus assidus du JT de France 2 savent que Martine Laroche-Joubert, la mère d'Alexia, est une grande reporter de la chaîne. Et dans la série, on la voit qui désapprouve le tournant que prend la carrière de sa fille. Mais dans la vraie vie, comme Alexia Laroche-Joubert l'a confiée à Paris Match, ses parents adoraient le Loft et l'ont soutenue dans cette carrière. Et tant qu'on y est, elle ne fricotait pas avec un journaliste d'e-télé. Elle était mariée et s'apprêtait à avoir un enfant. La mère de Loana a donné des photos de sa fille à la presse. Vrai ! Rappelez-vous, en pleine diffusion du Loft, Paris Match sort un numéro qui fait l'effet d'une bombe. Loana a une fille en couverture, on voit la lofteuse tenant son bébé dans les bras. Dans la série, une journaliste de Paris Match va interviewer la mère de Loana et la séduit, lui paye une nuit à l'hôtel, lui propose de se reposer, la couvre d'attention pour essayer d'extirper des informations. Dans la vraie vie, on ne sait pas ce qui s'est joué entre cette journaliste et la mère de Loana, mais ce qu'on sait, c'est que c'est bien la mère de Loana qui a donné cette photo à Paris Match. L'inspection du travail a débarqué sur le tournage. Vrai ! C'est la meilleure scène de la série, l'arrivée des inspecteurs du travail pour contrôler les contrats des lofteurs. En 2001, ils s'étaient bien rendus à la plaine Saint-Denis où se trouvait le loft pour discuter avec les lofteurs. Mais comme on le voit dans la série, la production leur a dit « pas de problème tant que vous êtes filmés ». Ce à quoi les inspecteurs du travail ont répondu qu'ils préféraient rebrousser chemin. M6 et TF1 ont passé et rompu un accord secret. C'est vrai, lorsque M6 achète les droits de Big Brother, TF1 discute avec la petite chaîne qui monte et lui propose de ne jamais sortir de télé-réalité, de conclure un pacte parce que la France ne mérite pas une télé poubelle. Mais quelques semaines après ce pacte, M6 apprend que TF1 a racheté les droits d'une émission de télé-réalité Survivor qui deviendra Koh-Lanta et décide alors de briser ce pacte en sortant Love Story. Sous-titrage ST' 501